On dirait... Monsieur, monsieur... So good, you would not know what was done by a woman. T'es fadé ou quoi ? Eh bien, je crois que tu l'as éveillé en moi des forces que je ne me souviens pas. You have to have a lot of passion, passion, passion. I have a dream. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Bateman et vous écoutez On dirait le Sud. Un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux, extrêmement généreux en partage d'expériences. Ce podcast est indépendant et non financé. Si vous souhaitez m'aider à le faire vivre, vous pouvez le faire en mettant une note 5 étoiles sur iTunes et en me laissant un commentaire. Cela compte beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le parcours incroyable de Julie Davico-Pin, la cofondatrice d'Ombrea, une startup exoise qu'elle a monté avec son associé, Christian Davico, qui est aussi son père. Ensemble, ils ont décidé de créer des solutions pour protéger les cultures, des aléas climatiques. Ce que j'ai beaucoup aimé dans leurs produits, c'est qu'il a été développé pour résoudre un vrai problème, celui des agriculteurs qui perdent chaque année des parties conséquentes de leur culture à cause d'une forte sécheresse, par exemple. Leur mission est celle de changer la vie des agriculteurs et avoir un vrai impact environnemental et social. Aujourd'hui, ils sont 28 collaborateurs et Julie est plus que jamais déterminée à amener cette entreprise très loin afin d'aider à changer le quotidien de milliers d'agriculteurs touchés par le changement climatique. C'est une jeune femme Absolument déterminée, beaucoup d'intelligence et une volonté à toute épreuve. Comme le dit très bien son associé, Christian, remplie de fierté. J'aime beaucoup son regard sur cette aventure entrepreneuriale. C'est une aventure extraordinaire, je dirais. C'est le bonheur partagé presque tous les jours. Évidemment, il y a des points de désaccord, mais en fait, on avance avec beaucoup de complicité. C'est juste extraordinaire. Julie est également, depuis le mois de mai, la nouvelle présidente déléguée d'Aix-Marseille French Tech, en charge de faire le lien avec les institutions locales. Restez avec nous pour découvrir le parcours inspirant de cette jeune femme pleine d'ambition forte pour sa boîte, le monde dans lequel nous vivons. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici dans les locaux d'Ambrea à Aix-en-Provence. Je suis ravie de faire cette interview, surtout parce que tu es une femme et que j'ai rarement l'occasion, malheureusement, d'interviewer des femmes. Donc, c'est super. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc Julie Davy-Copin, je suis la cofondatrice et directrice générale d'Ambrea. Et Ambrea, en quelques mots, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des solutions qui vont protéger les cultures des aléas climatiques. Et pour ça, on utilise une grosse partie logicielle, les prévisions du risque, liées justement à tous les aléas climatiques que toutes les plantes rencontrent aujourd'hui. Oui, super. Donc, on va revenir à Ambrea, bien sûr. Avant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton enfance, où tu as grandi, de ta scolarité, de ton éducation ? Alors, j'ai eu de la chance parce que je suis originaire de la région sud. J'ai grandi à côté d'Aix-en-Provence, à la campagne, dans un cadre hyper privilégié, dans le sens où j'ai grandi dans le milieu agricole. Toute ma famille travaillait dans l'agriculture. Donc, moi, j'ai grandi au vert, au milieu des chevaux, de la nature, ce qui est quand même un cadre plutôt sympa quand on est enfant. Donc, dans un petit village aussi, mais quand même à proximité des grandes villes. Une enfance que je qualifierais de libre, c'est vraiment le mot qui me vient immédiatement en tête. Et une éducation très ouverte aussi sur le monde. Et surtout, on m'a expliqué, on m'a éduquée au fait que rien n'était impossible et que si j'avais envie de faire quelque chose, rien ne pouvait m'empêcher de le faire. Et du coup, qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petite ? Partir. Je voulais partir très loin, très vite. Disons que je n'ai pas souvenir d'avoir été vraiment enfant, parce qu'enfant, je voulais être une adulte. J'ai toujours grandi comme ça. J'avais envie de partir, faire ma vie. Je me sentais vraiment beaucoup trop contrainte. J'avais envie d'être beaucoup plus maîtresse de mes actions et des décisions que j'allais prendre. Donc, tout mon parcours scolaire s'est vraiment fait. Donc, j'étais plutôt bonne élève. J'avais envie d'avoir le choix et justement de choisir ce que j'allais vouloir faire de ma vie. Donc, j'ai toujours bien travaillé à l'école. J'étais plutôt ambitieuse comme enfant, avec toujours cet objectif de partir le loin, à la ville. En fait, tout l'inverse du milieu dans lequel j'ai grandi. Tu avais des frères et des sœurs ? J'ai une petite sœur, oui, qui est d'ailleurs agricultrice aujourd'hui. Donc, pareil, on va dire qu'elle a continué, un petit peu la tradition familiale, tout en y apportant beaucoup de modernité. Donc, tu n'avais pas du tout envie de suivre cette voie ? Non, pas du tout. Mais disons qu'on ne m'a rien imposé non plus, à ma sœur non plus. On était vraiment libres de faire ce que l'on souhaitait. Et en fait, je suis partie pour finalement revenir quelque part dans ce milieu-là aussi, de façon détournée. Mais non, moi, j'avais envie, au contraire, d'expérimenter autre chose dans d'autres milieux et dans d'autres environnements. Du coup, ta scolarité, tu la passes aussi dans le sud, autour d'Aix ? Oui, alors, évidemment, le lycée à Aix, tout à Aix. Après, je suis partie faire une hippocagne et une cagne, toujours à Aix, pendant deux ans, après le bac, en prépa littéraire. Et après, je suis partie à Panthéon-Assas, donc Paris 2, à Paris, où j'ai étudié le droit public pour après passer les concours des écoles de journalisme que j'ai eus pour faire mon Master 1 et Master 2, toujours à Paris. D'accord. Donc, tu avais envie d'être journaliste, finalement ? Ben oui, je voulais être journaliste. Pourquoi ? Parce que, disons que, toujours en lien avec cette envie de décider, d'avoir une liberté très grande d'action, et on va dire d'être sur le terrain, d'avoir toutes les jours, en fait, toutes les journées qui sont différentes les unes des autres, j'ai cherché un métier qui pouvait, en tout cas, m'apporter ce cadre de vie. Et très naturellement, toute petite, je me suis dit, ben voilà, je vais être journaliste, ça a l'air super chouette, on rencontre plein de gens, on est sur le terrain, on apprend des choses tous les jours et on ne s'ennuie pas. Et donc, on va dire, toute ma scolarité a été fondée, justement, sur cet objectif-là, qui était de devenir journaliste, ce que j'ai réussi à faire et dont j'ai été vraiment très fière et très contente. Du coup, on va tout de suite passer à ta première expérience en tant que journaliste, donc, chez RFI. Tu peux nous en parler un petit peu, comment ça se passe ? Alors, au tout début, j'ai fait, en fait, j'ai choisi de faire l'école en apprentissage. Ça me permettait d'avoir à la fois la théorie et la pratique. Donc, pendant deux ans, avant RFI, j'étais chez Radio France pendant deux ans, où là, je voulais du terrain. Franchement, j'en ai eu. C'est-à-dire que pendant deux ans, alors que j'avais 21 ans, oui, c'est ça, je me suis retrouvée en France Bleue, dans Lyon, à côté d'Auxerre. Je suis allée au Mans, dans la Sarthe. Et c'était génial parce que je me retrouvais toute seule avec ma petite voiture, mon petit enregistreur, et je devais me débrouiller pour justement ramener des interviews, des reportages. J'ai présenté aussi des matinales le week-end, donc il fallait, là encore, que je me réveille dans mon petit appart à 2h du mat le week-end pour aller réveiller justement les auditeurs le matin. C'était absolument génial. Donc, j'ai beaucoup appris. C'était très dur aussi, très prenant, très physique, mais ça a appris un petit peu justement d'être débrouillard. Maintenant, je pense que n'importe quelle situation, je peux toujours retomber sur mes pattes grâce à cette expérience-là. Et juste après l'école, donc oui, effectivement, j'ai fait une pige pour RFI dans le cadre de la COP21, notamment au Maroc, sur la rénovation écologique des hamams. Et puis, j'ai été embauchée en CDI chez CNews en tant que journaliste politique. OK. Là, tu restes deux ans à peu près, c'est ça ? Quasiment deux ans, oui, jusqu'à l'élection présidentielle, donc en mai 2017. Donc là, tu peux nous raconter un petit peu ton journaliste politique. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Du coup, là, j'ai une grosse pression parce que tu es journaliste, tu fais certainement mieux les interviews que moi. mais ça fait très longtemps quand même. Je ne l'ai pas exercé longtemps, mais bon. Donc journaliste politique, surtout dans une période en pleine campagne présidentielle, c'était génial dans le sens où on était vraiment au cœur du réacteur avec de l'actualité tous les jours hyper dense. En plus, on parle de la campagne quand même de 2017 qui a été la plus folle, je pense, que l'on ait pu vivre depuis très longtemps. Donc énormément de chances de me retrouver là-dedans. Donc c'était quoi ? J'écrivais des papiers tous les jours. C'était quand même un poste que je trouvais un peu trop sédentaire puisque c'était surtout du bureau. C'était basé où ? J'étais à Paris. J'étais à Paris, je faisais quelques meetings, j'allais faire des interviews. Donc c'est génial parce que je me suis retrouvée, par exemple, au ministère du Travail en plein mouvement social contre la loi travail où j'ai fait une interview de Myriam El Khomri quand elle était ministre du Travail. Des députés, des élus. Et c'est passionnant justement d'être de ce côté-là aussi. Ça apprend énormément, voilà. En revanche, c'est vrai qu'il me manquait cet aspect de terrain et je me sentais un petit peu bridée. C'est vrai que je pense que j'ai eu envie aussi, même si mon métier me plaisait beaucoup, d'expérimenter autre chose et de me sentir un petit peu plus libre de mes actions avec une vraie vision et mettre en place une stratégie de développement, par exemple. Je pense que c'était quelque chose qui me manquait. Oui, parce qu'on peut dire que le monde du journalisme et le monde de l'entrepreneuriat ne sont pas forcément liés. Ils ne sont pas évidents de passer de l'un à l'autre. Alors, comment tu fais ? Est-ce que cette graine peut-être de... Oui, tu parlais de la liberté au tout début, cette valeur que tes parents t'ont transmise. Est-ce que c'est ça qui t'a un petit peu poussée vers l'entrepreneuriat par la suite ? En fait, je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Je n'ai pas honte de le dire. J'avais une vision très caricaturale de ce milieu. Pour moi, un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'était un mec qui allait avoir 55-60 ans avec son costard qui brille et une cravate. Quelqu'un de vraiment pas fun. Et je ne m'identifiais absolument pas à ce genre de personne. Je me disais, mais en fait, non, je ne veux pas de cette vie. Et évidemment, je pense que c'était une vision très fermée et complètement erronée du monde de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, je ne me suis jamais ouverte à cette possibilité. Disons que c'est plutôt la possibilité qui s'est ouverte à moi. C'était plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait. Puisque Christian, donc mon père, qui est agriculteur, l'été 2016 a été très impacté sur son exploitation agricole par une vague de sécheresse importante où il a perdu une grosse partie de sa production. Et à partir de là, sachant que ses aléas étaient vraiment récurrents, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, disons que je ne me suis pas dit, tiens, je vais entreprendre. Mais plutôt, il y a un problème. Il faut absolument qu'on construise une solution. C'était plus dans ce sens-là, en fait, que le déclic s'est produit. Donc, apporter une solution à un problème existant. Oui, mais c'est loin du journalisme, effectivement. Mais après, c'est évidemment un truc que je me disais au début. Est-ce que je suis capable de mener à bien un tel projet ? Après, quand je vois autour de moi, être entrepreneur, ça s'apprend sur le terrain. Évidemment, il y a des compétences que l'on a de par notre formation, notre expérience. Mais je ne connais pas d'école de chef d'entreprise. C'est tellement vaste comme métier. C'est tellement complexe qu'on apprend tous les jours. Bien sûr, je suis assez d'accord. Et puis, de toute façon, personne n'est entrepreneur, comme tu le dis. On le devient. Mais je trouve que déjà, vous êtes partie d'un bon constat, c'est-à-dire résoudre un problème qui existe, qui est réel. Parce que souvent, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en partant d'un produit qui espèrent répondre à un besoin. Et finalement, ils ne trouvent pas le besoin sur le marché. Et donc là, c'est un gros problème. C'est clair. Mais OK, donc pour revenir, ton papa avait déjà fondé ou non ? C'est toi qui as trouvé l'idée ? Comment ça s'est passé vraiment ? Tous les deux. C'est à l'image de notre collaboration au sein d'Ombrea, c'est qu'on est dans un équilibre parfait. Et ce, dès le début de l'idée même. C'est-à-dire qu'on fait le constat. Je me retrouve en septembre 2016 à passer un week-end chez mes parents dans le sud. Et sur la table du petit-déj, on se retrouve comme toute famille qui parle de ces problèmes. On se dit que c'est quand même catastrophique. C'est un vrai souci et ça ne va pas s'arranger du tout. Qu'est-ce qu'on peut se procurer pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas les années prochaines ? Et on n'a rien trouvé. Parce que du coup, pour comprendre ton papa, donc activité, agriculteur, il exploitait... C'était quoi ? Il exploitait ce qu'on appelle du feuillage coupé. Alors, en gros, c'est toute la verdure que vous trouvez dans vos bouquets de fleurs, du laurier, de l'eucalyptus, ce genre de choses que vous voyez, pour faire gonfler un petit peu les bouquets de fleurs. Et donc oui, on a cherché une solution, on ne l'a pas trouvée. Et on en a discuté, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc on a pris une feuille blanche. Je nous revois encore sur la table de la cuisine avec plein de papiers qui traînent. Et puis hop, on sort les crayons, on écrit, on dessine. En fait, ça a été vraiment une construction à deux. Et à partir de là, en fait, tout est allé ensuite très vite dans la construction de l'entreprise. Mais on ne s'est pas dit du tout, on va créer une boîte. C'était plutôt, tiens, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Ok. Votre produit est un petit peu technologique. Vous utilisez l'intelligence artificielle, etc. Comment vous faites pour en arriver là ? Est-ce que tu peux détailler un petit peu ça ? Alors, toute la partie logiciel est venue après. Donc on a de la chance parce que Christian, lui, avait une formation technique en amont qui nous a permis de traduire l'idée en solution technique. Donc ça, ça a été un vrai plus, indispensable. Donc déjà, on a imaginé la solution hardware, donc vraiment mécanique. Quelle solution mécanique apporter à la culture ? Et donc, ça s'est matérialisé par une ombrière qui allait pouvoir réguler le climat. En fait, on s'est dit, puisque le climat est complètement déréglé et qu'on ne peut pas le maîtriser, il faut savoir que les cultures, elles sont dehors, elles sont à l'air libre. Et l'agriculteur, à part regarder ce qui se passe, il ne peut rien faire si un aléas produit. Donc nous, c'était rapporter du contrôle sur quelque chose qui est incontrôlable. Donc c'était vraiment le postulat de départ. Et ça n'existait pas ? Il y a des solutions qui existent, mais on va dire d'un autre temps, ça allait être par exemple des filets d'ombrage que les agriculteurs doivent manuellement installer sur plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, par exemple. Mais ça fait de l'ombre tout le temps, alors que les plantes, elles ont besoin de lumière. Donc nous, c'était vraiment de dire, on apporte à la plante la bonne lumière, la bonne température, la bonne humidité quand elle en a besoin. Et pour ça, les ombrières, en fait, elles vont s'ouvrir et se fermer pour moduler l'ombre, moduler la lumière, etc. Donc elles s'ouvrent et se ferment toutes seules ? Oui, exactement. Et donc si on part du principe qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment toutes seules, cette ombrière, de fait, il fallait intégrer aussi toute une dimension logicielle derrière. Donc en fait, on installe des capteurs sur chaque parcelle que l'on traite. Les capteurs nous disent ce qui se passe en temps réel. Et on compare ce que relèvent les capteurs avec ce dont on sait que la plante a besoin, par exemple. Donc ça marche avec une appelée ou avec... Alors c'est un logiciel, toute une base de données assez complexe. On fait des modèles de culture. Donc en gros, ça va être, par exemple, la fraise dans telle ou telle situation. On sait qu'il faut jouer sur l'humidité, la lumière, etc. pour qu'elles grandissent dans de bonnes conditions. Et donc c'est là qu'est venue vraiment la réflexion autour de l'intelligence et de l'IA. L'IA que l'on est en train de mettre en place, justement, avec le fait d'avoir beaucoup d'installations. Et donc une base de données qui devient de plus en plus complète. Ok. Et donc le premier prototype, concrètement, comment vous le développez ? Avec qui ? La production ? Comment vous trouvez les partenaires ? Dès le début, comme on était vraiment... On avait vraiment une vision marché. Il fallait que l'on prouve que notre solution marchait, justement, pour avoir des clients. Donc, il a fallu... Proof of concept. Exactement. Donc très vite, il a fallu que l'on prototype, donc la version 1. Aujourd'hui, on en a la cinquième commercialisable, quatre ans plus tard. Donc on a très vite cherché des financements. Donc on s'est fait un QB. Donc en gros, en janvier, on a eu la pépinière CleanTech à Aix-en-Provence, donc au Tectopole de l'environnement. En janvier, du coup, 2017, on a des bureaux. Et c'est là qu'on arrive, justement, à pouvoir chercher des financements pour financer le premier prototype et nos premiers recrutements aussi. Donc on a embauché des profils techniques, des ingénieurs, qui sont venus nous accompagner pour développer ces premières solutions. Et c'est là qu'on a commencé à avoir, justement, tout un historique avec des remontées de données. Et on a pu montrer que notre système était efficace et qu'il fonctionnait. Donc combien de personnes vous avez dû recruter au tout début ? Ça a été progressif. Je dirais que notre premier salarié, je crois, de mémoire, est arrivé deuxième partie 2017. Ça a été surtout sur la partie informatique et mécanique au tout début. Et on a beaucoup travaillé aussi avec des prestataires extérieurs, des cabinets de conseil, etc., qui nous ont bien accompagnés, des bureaux d'études. Et l'équipe s'est très vite agrandie, puisque après, petit à petit, on a fait pôle par pôle, et puis les pôles se sont augmentés. Aujourd'hui, on est 28 dans la structure, donc sur des pôles de compétences vraiment très variés, que ce soit sur l'agronomie, la biologie, la data, l'informatique, l'électronique. Enfin, c'est très, très, très large. Et pour le financement, comment vous avez fait au tout début ? Déjà, on s'est fait accompagner. C'est très important pour construire les business plans et pour savoir aussi toquer à la bonne porte, parce que quand on n'est pas issu du monde de l'entrepreneuriat, moi, une startup, je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai appris à savoir ce que c'était. On n'avait pas de réseau, on n'avait rien, vraiment. Et c'est justement incroyable que, dans le sud, ici, on bénéficie d'un écosystème qui est hyper riche et qui permet justement à des gens comme nous de pouvoir avoir les mêmes chances, en tout cas, que des entrepreneurs qui ont déjà monté 3, 4 boîtes. Donc, en fait, on s'est fait accompagner pour monter tous ces dossiers de financement et ça a toujours marché. Donc, on a réussi à lever très vite beaucoup d'argent. Donc, auprès de qui ? Des fonds d'investissement ? Pas encore, non. Ça a été au début plutôt de tout ce qui est subvention, dette, auprès notamment du réseau Initiatives France. On a eu la bourse French Tech. On a eu des banquiers, donc Crédit Agricole. On a eu la Banque Populaire, la BNP Paribas, la CEPAC. Et après, tout ce qui est PAC à émergence, voilà. Donc, on va dire des fonctionnements assez classiques. Et puis, la première levée de fonds l'année dernière. OK. Auprès des investisseurs privés ? Oui, en partie. Donc, on a eu Région Sud d'investissement qui est venu, le Crédit Agricole sur la partie equity et quelques Business Angels privés aussi. OK. Combien vous avez levé en tout ? Tout compris depuis le début de l'aventure ? Non, tu peux les séparer si tu veux. Alors, on a levé en tout 4 millions depuis le début de l'aventure. Et notre levée de fonds en equity était environ d'un million d'euros l'année dernière. D'accord. Je ne sais pas si vous communiquez sur le chiffre d'affaires. Non. OK. Pas de souci. Vous vous êtes fait accompagner. Oui, tu disais, oui, en effet, c'est vrai que l'écosystème est très riche. Mais peut-être pas, c'est pas très connu. Tu peux nous en parler un petit peu de cet écosystème pour quelqu'un qui veut se lancer ? Quelles seraient les marches à suivre pour se faire aider ? Alors déjà, c'est se renseigner sur l'écosystème. C'est très important de bien connaître l'endroit où on souhaite s'implanter pour pouvoir vraiment aller taper aux bonnes portes. Moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on a un écosystème qui, au contraire, est de plus en plus connu et qui permet vraiment de faire émerger des très belles boîtes. On a des très belles réussites quand même à Aix-Marseille. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est très performant sur tout le domaine des clean tech et de la santé. Franchement, Aix-Marseille, en tout cas, fait figure de pouce dans ces domaines-là. Donc, ce que je pourrais conseiller, c'est déjà d'aller regarder les annuaires, les incubateurs qui sont présents. Je crois que sur l'écosystème ici, Aix-Marseille, on est autour de 30 incubateurs accélérateurs. C'est énorme, mais c'est très bien parce que les entrepreneurs, chaque entrepreneur peut aujourd'hui trouver vraiment son bonheur dans tout ce qui est proposé parce qu'on a des incubateurs qui sont thématiques notamment, où on est très bien accompagnés. Donc, je dirais déjà de se diriger vers ce guichet-là annuaire, incubateur, accélérateur, voie avec qui on s'entend bien. Il faut se faire accompagner parce que c'est tellement énorme de monter une boîte et surtout dans le milieu de l'innovation. On n'est pas du tout sur le même fonctionnement qu'une entreprise beaucoup plus classique avec des mécanismes quand même très particuliers. Si on ne se fait pas accompagner, je pense que c'est extrêmement difficile. Très bien. Pour revenir à Ombria, quel est votre marché ? À qui vous vous adressez aujourd'hui ? Quel est le réseau de distribution ? Où se fait la production ? Alors, Ombria, nous, on s'adresse aux agriculteurs qui cultivent sur du planchon. Donc, ce qu'on appelle le planchon, c'est en gros tout ce qui ne pousse pas sous des serres. Ça va être la viticulture, arboriculture, une partie du maraîchage et une partie de l'horticulture. En termes de chiffres, c'est très compliqué d'en avoir parce qu'en fait, l'agriculture est quand même très morcelée lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres. Donc, c'est très compliqué d'avoir une vision globale à l'échelle française, toute région confondue, tout secteur confondu de notre cœur de marché. En revanche, vous imaginez bien qu'en fait, nous, on peut s'implanter sur n'importe quelle surface, sur des cultures de plein air. Donc, ça représente quand même un marché qui est juste énorme pour Ombria. Au niveau de la production, nous, c'est très important d'intégrer aussi toute une réflexion qualitative aussi autour de l'outil que l'on a à créer. On est très engagé aussi sur toutes les questions environnementales chez nous et quand je parle d'environnement, je parle aussi d'intégration dans le territoire. Donc, on travaille. Nous, c'est une structure qui est made in France et c'était très important de pouvoir l'assurer aussi. J'avais lu dans un interview certainement que ça permet l'augmentation du rendement des cultures, mais aussi la réduction de la consommation de l'eau, etc. Donc, vous êtes vraiment dans une démarche développement durable, on peut dire. C'est quelque chose que vous avez toujours souhaité faire ou c'était arrivé un petit peu au fur et à mesure de votre travail ? Non, parce que c'est une approche globale. C'est-à-dire que nous, le constat de départ d'Ombria, c'était de se dire que le changement climatique avait des impacts très compliqués et très concrets sur l'activité des agriculteurs. Donc, on ne pouvait pas prendre le sujet à bras le corps sans s'interroger sur justement le changement climatique et l'environnement. Donc, en fait, nous, on a proposé un outil vraiment global et il était indispensable d'intégrer toutes ces notions de développement durable. Donc, en fait, nous, notre premier argument, c'est sécuriser les récoltes, c'est-à-dire que le climat est complètement déréglé. Aujourd'hui, on a peu de visibilité sur l'avenir. Donc, l'idée, c'était de dire on protège les cultures. Et ensuite, effectivement, il y a toutes les notions de économie en eau, augmentation des rendements. Parce que quand on travaille sur une plante et le fait qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit résistante, forcément, on y intègre toute une réflexion autour des économies en eau, des économies en entrant phytosanitaire, par exemple. Donc, vraiment, l'agriculture, il faut le voir comme vraiment, quand on travaille sur l'agriculture, il faut que l'on ait une approche globale et vraiment circulaire. C'est indispensable. Et ce constat, vous l'aviez fait dans le sud particulièrement ou en France de manière générale ? Partout. Nous, souvent, on nous a dit au début de l'activité, en fait, ce que vous faites, c'est un parasol géant pour les cultures. Bon, non. En fait, si c'était si simple, s'il fallait juste faire de l'ombre pour que les plantes aillent bien, ce serait vraiment réducteur. Et franchement, je me suis dit, bon, pourquoi on se serait embêté pour ça, finalement ? Donc, non, non, du tout. L'idée, c'est de moduler le climat et le maîtriser. Aujourd'hui, il est déréglé dans le sud, mais je vous rassure, il est... Enfin, je vous rassure. Non, je vous rassure pas. La situation est tout aussi catastrophique dans le nord. On a fait des devis pour des clients dans le nord. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent avec des épisodes de grêle et de gel qui sont complètement extrêmes et complètement imprévus aussi. Donc, aujourd'hui, on est face à un impératif climatique qui est absolument catastrophique et face auquel les agriculteurs sont confrontés tous les matins. Donc, il faut pas se dire que le sud est beaucoup plus impacté que les autres régions. Il est impacté différemment sur certains paramètres. Pendant le confinement, justement, il y a eu un essor des potagers, des particuliers qui faisaient leur potager. Moi-même, j'ai fait mon potager et j'en suis très contente. Est-ce que tu penses qu'il y aura, quand on parle du monde d'après aussi, dans le sens où, voilà, beaucoup plus de production locale, un peu cette autosuffisance dans certains rêves ? Est-ce que tu penses qu'il y aura un changement à ce niveau-là ? Alors, nous, déjà, chez Ombrea, on s'adresse à tous les agriculteurs. Donc, au moins qu'ils soient, on va dire, en production locale ou plutôt visée un petit peu plus industrielle, on s'adresse à tout le monde. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que pendant le confinement, moi, je parle vraiment d'une grosse remise en question et une grosse claque. Je pense que l'on s'est tous prises. On s'est tous retrouvés chez nous à s'interroger sur la vie que l'on avait, sur nos aspirations et surtout sur le monde que l'on voulait construire. Moi, en tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment ce que je me suis dit. Je me suis dit, mon Dieu, mais ce monde-là, en fait, maintenant qu'on est posé, on prend le temps de réfléchir, on risque de perdre beaucoup de choses. Finalement, vers quoi va-t-on ? Et donc, oui, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience et que les gens ont envie d'avoir, on va dire, des projets à impact, des projets où on sent vraiment qu'on va dessiner un monde meilleur et un monde, en tout cas, qui va être un petit peu plus respectueux de l'environnement et des hommes aussi qui travaillent aussi sur le terrain. Quand je pense à toutes les personnes qui ont été sur le pont pendant le confinement, les agriculteurs en ont fait partie. Ils n'ont pas été confinés, les agriculteurs. Et je trouve ça bien. On va dire que c'est une des leçons aussi que je tire de cette crise. C'est qu'on a reconnu aussi ces personnes-là qui sont sur le terrain dans des conditions extrêmement difficiles, que ce soit les caissiers dans les supermarchés, les agriculteurs, les soignants. Et on a reconnu leur travail. Et ça, je pense que c'est une vraie leçon pour les mois et années à venir. Et aussi, pour parler du monde de l'agriculture, on sait que les agriculteurs ont beaucoup souffert et souffrent encore. Bon, il y a quand même un changement sur les circuits courts, les productions locales, etc. Vous, vous arrivez avec une vraie solution pour les agriculteurs, pour les aider à améliorer leur rendement. Du coup, comment vous avez été reçus dans ce milieu ? Est-ce que vous avez tout de suite eu beaucoup de commandes ? Peut-être beaucoup de succès tout de suite ? Comment ça s'est passé ? C'est intéressant comme question, parce que le monde agricole est quand même très particulier. Lorsqu'on ne connaît pas le monde agricole et que l'on entreprend dans le monde agricole, je pense que ça doit être très difficile. Heureusement, ce n'est pas notre cas, puisqu'on est issus du monde agricole. Enfin, je veux dire, moi, j'ai toute ma famille dans le monde agricole. Christian est agriculteur. On embauche des personnes qui sont issues du monde agricole aussi et qui le connaissent très bien, ce qui nous permet d'avoir la confiance des agriculteurs. Et ça, ça a été le cas dès le début. Et je dirais que ça a été notre première force. parce que le monde agricole, c'est un monde qui souffre, qui a été en difficulté et qui est devenu extrêmement méfiant aussi des solutions qu'on pouvait lui proposer. Les promesses, les agriculteurs, ils en ont vu plein. Et ils sont devenus aujourd'hui très... Oui, méfiant, je pense que c'est le mot, et à juste titre. Donc nous, en fait, on va les voir et on comprend ce qu'ils vivent, puisqu'on l'a vécu nous-mêmes. Donc le dialogue est tout de suite beaucoup plus facile. La confiance est là. Et depuis le début, on les associe aussi pleinement à notre aventure. C'est-à-dire que quand on faisait tous les tests arrêtés avant la commercialisation, on avait des clients qui venaient sur les sites. On leur montrait, on leur expliquait. Ils nous donnaient des conseils et ça nous a donné plein d'idées de développement pour la structure. Donc en fait, je dirais que l'outil d'Ombrella, il s'est construit avec les agriculteurs. Ce qui fait que quand on a commercialisé l'outil, en fait, les agriculteurs étaient là, le bouche-à-oreille a fonctionné. Et pendant le confinement, par exemple, on a gardé aussi ce lien-là. On les appelait quasiment toutes les semaines pour savoir comment ça allait, voir dans quelle mesure on pouvait les aider. Je sais que j'ai certains salariés qui m'ont demandé des jours de congé pour pouvoir aller les aider aussi sur le terrain, les agriculteurs. Donc ce lien, on le garde vraiment et on l'entretient. C'est hyper important pour nous. Ça fait beaucoup de chance, en tout cas, de tout ce que tu dis. D'ailleurs, en arrivant chez vous, j'ai vu une petite ombrière, justement. Est-ce que vous travaillez aussi avec les villes, avec les zones industrielles ? Bien sûr. C'est un secteur qui est hyper intéressant. Donc ici, au Technopole, où on est installé, on a mis en place une ombrière, enfin plusieurs ombrières, qui permettent en fait d'abriter un jardin partagé. Donc on a mis en place exactement... Donc sur ce genre de zone, par exemple, industrielle, à côté d'entreprises, en zone périurbaine notamment, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut coupler à la fois performance agricole et y intégrer aussi toute une dimension sociale, sociétale derrière. Moi, je vois le jardin à côté des bureaux. C'est génial parce que c'est un site sur lequel on fait des liens, des expérimentations sur certaines cultures. et en parallèle, on accueille une dizaine de jardiniers amateurs qui sont issus des entreprises environnantes. Ça crée du lien. On se retrouve, on fait des pique-niques. Mes salariés donnent des conseils en matière de jardinage. Ils sensibilisent aussi à l'agriculture durable. Et ça marche très bien. On a une liste d'attente qui est pleine à craquer. Les attentes des villes ? Pas des villes, là, des jardiniers. C'est-à-dire qu'il y a une demande très forte aujourd'hui des urbains d'avoir justement un coin de verdure pour partager, s'installer et échanger des bonnes pratiques aussi avec les autres. Et je pense qu'il y a encore trop peu justement de jardins partagés aujourd'hui sur le territoire et que ce serait vraiment hyper intéressant de le développer parce qu'il y a une vraie demande. Nous, aujourd'hui, on est incapable de pouvoir répondre à tout le monde. Oui, c'était une vraie tendance il y a quelques années. En tout cas, on avait beaucoup entendu parler notamment à la télé, etc. Et puis un peu moins peut-être ces derniers mois. Mais en tout cas, les potagers, je pense que ça fait un vrai boom pendant le confinement. Et les gens veulent acheter des maisons avec jardin. Donc voilà, c'est plutôt bien. Justement, est-ce que vous avez des solutions pour les particuliers ? Non, on n'a pas de solution pour les particuliers. Nous, vraiment, notre offre, elle est axée vraiment B2B, agriculteur, grand compte. Voilà, il y a déjà beaucoup, beaucoup à faire sur cette partie-là. Tu as été récemment promue, présidente de la French Tech ex-Marseille. Qu'est-ce que tu fais dans ce cadre-là ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, je suis présidente déléguée de la French Tech. Donc, Pascal Lorne reste président. Il a été élu il y a deux ans. Et moi, je l'accompagne vraiment sur toute la partie locale. Donc, en fait, Pascal va gérer toutes les, on va dire, parce que French Tech, c'est un gros bateau quand même. Donc, il va gérer toutes les relations, on va dire, avec le national, avec les institutionnels parisiens, notamment. Et moi, je vais vraiment avoir un travail local à faire, que ce soit sur, on va dire, le lien avec les startups de l'écosystème comme les partenaires et institutionnels locaux. Donc, mon travail, il est vraiment sur le terrain, auprès vraiment de l'écosystème. Donc, tu as pris ce poste récemment, c'est ça ? Oui. Tu étais déjà dans la French Tech avant ? Alors, la French Tech, on était adhérents, on a été adhérents de la French Tech dès le début. C'était très important pour pouvoir, justement, on va dire, être mis en lien avec les autres startups, comprendre un petit peu l'écosystème. C'était vraiment très important pour nous. On m'a proposé d'intégrer le conseil d'administration de la French Tech début d'année 2020, donc vraiment tout récemment, parce qu'une partie du conseil, en tout cas, se renouvelait de moitié en mars. Donc, on m'a proposé, on m'a dit que mon profil pouvait être intéressant et donc, j'ai proposé ma candidature. J'ai été élue, les start-upers m'ont élue au conseil d'administration avec d'autres membres aussi. Donc, on a été plusieurs à intégrer le board. Et après, j'ai pris la présidence déléguée en mai. D'accord. Tu y passes beaucoup de temps ? C'est quoi le rythme ? Oui, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais je l'ai voulu aussi. Et c'est du temps vraiment utile. C'est extrêmement gratifiant et valorisant de sentir que l'on agit pour les autres aussi. Et ça me fait du bien aussi de sentir que je vais avoir un impact et que peut-être l'action que je mène aux côtés de vraiment tout l'ensemble du conseil d'administration et du board de la French Tech va nous permettre de valoriser les boîtes parce qu'aujourd'hui, des progrès ont été faits pour justement faire en sorte qu'on ait ce qu'on appelle des tech champions dans le sud. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte vraiment de mettre de l'huile dans la machine pour que ça avance, ça avance et qu'on puisse arriver à être vraiment des champions sur le territoire et d'avoir des très belles boîtes qui émergent. Ok. Quelques questions un peu plus perso. Comment tu progresses si tu as des outils, un petit peu des tips pratiques qui t'aident au quotidien, qui t'ont permis d'évoluer ? Deux choses. Déjà, j'écoute les gens. C'est-à-dire que je pense être quelqu'un de modeste qui se pose beaucoup de questions tout le temps et je considère que rien n'est fait. Jamais. C'est-à-dire que je ne me satisfais jamais de rien. C'est parfois un défaut d'ailleurs. C'est-à-dire que je considère que rien n'est fait mais que tout reste à faire. Aujourd'hui, je considère qu'en Bréa, on n'a rien prouvé encore alors qu'on a fait beaucoup de choses mais ça me permet de toujours me projeter vers la suite et de bosser trois fois plus encore pour aller plus loin et me rajouter toujours des jalons. C'est un peu la façon dont on travaille aussi en interne. On se félicite quand il y a des bonnes nouvelles évidemment parce que c'est bien de se gratifier aussi mais je suis toujours tournée vers la suite et je me dis il faut faire mieux. Et ensuite, en termes de conseils très pratico-pratiques, j'ai gardé un réflexe que j'avais quand j'étais journaliste, je lis la presse tous les matins et ça paraît pas grand-chose mais ça permet de s'inspirer, de voir les pratiques des autres. La presse éco notamment est extrêmement riche et quand on regarde les parcours des autres aussi c'est hyper hyper motivant pour soi. Et tu lis quoi exactement ? Je lis les échos évidemment tous les jours. Je me réveille avec France Info et donc après j'arrive au bureau donc avec mon café c'est les échos la Provence la France Agricole évidemment et après on a la chance on a une équipe qui fait toute une revue de presse extrêmement complète au sein d'Embrella et qui est diffusée à l'équipe ça je pense que ça doit pas être là j'y pense mais très peu d'entreprises doivent le faire parce que très peu je pense en tout cas pas de votre taille peut-être c'est ça je pense aussi mais c'est hyper important et nous tous les collaborateurs reçoivent cette revue de presse et ça les fait un petit peu s'ouvrir sur le monde et c'est hyper important et c'est un mot que j'affectionne particulièrement l'ouverture et on apprend des autres quoi et il faut toujours toujours rester dans cette démarche de qu'est-ce que je peux faire pour être meilleure et comment je peux m'inspirer justement des autres pratiques quel serait ton rythme dans une journée classique ? il n'y a pas de journée classique c'est des journées alors moi je ne suis pas du matin donc le matin entre 7h et 10h je suis vraiment inutile donc je sais qu'en général j'arrive plutôt tard au bureau j'ai pas de post-déj en général je mange en 5-10 minutes c'est mal mais voilà et après je rentre plutôt très tard chez moi je ne suis jamais chez moi avant 21-22h parfois un petit peu plus donc c'est des journées un peu décalées très denses où j'enchaîne j'enchaîne les rendez-vous toutes les demi-heures et en général disons que j'aime bien le soir ça me permet d'écumer tous les mails et tous les appels que j'ai loupés dans la journée et donc en général je fais un peu le point le soir et j'enchaîne les rendez-vous toute la journée ok donc tu travailles quand même beaucoup tu as un rythme assez intense ma question d'après vient justement sur ça comment tu trouves ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso est-ce que tu en as une de vie perso ? bien sûr heureusement qu'on a une vie perso tous les entrepreneurs travaillent beaucoup mais bon c'est parfois difficile des fois je suis souvent assez épuisée il ne faut pas se le cacher ce serait vraiment nul que de paraître déjà je déteste le terme de Wonder Woman ou Super Woman ça n'existe pas et c'est encore une injonction être dans la performance ce n'est pas du tout mon objet mais oui il y a du travail donc je le fais et c'est à moi de montrer l'exemple aussi c'est difficile d'avoir un équilibre vie pro vie perso déjà je vais avoir 28 ans et je pense que j'ai la vie de quelqu'un qui en a plutôt 50 donc c'est à dire que les fêtes les soirées je n'en fais pas c'est pas drôle mais c'est comme ça parce qu'il faut que je puisse me lever le matin et recontinuer après oui j'ai une vie perso qui est quand même très stable aussi ça me permet d'avoir quelque chose sur lequel me reposer aussi parce que la vie d'entrepreneur elle est toujours un peu en yo-yo où un jour on sort le champagne et le lendemain on a des fois un peu des coups durs où il faut repartir donc c'est important quand on rentre à la maison de se dire que tout va bien et que c'est apaisé ça ça fait beaucoup de bien et puis le week-end je fais des choses pour moi je fais beaucoup de sport aussi ça me fait du bien je lis voilà donc j'essaie quand même de garder un rythme très carré avec une alimentation hyper saine et ça me permet en fait de garder le cap pour les événements c'est quand même très bien cadré tout ça j'ai l'impression forcément forcément parce que si c'était pas cadré je pense que je me laisserais déborder que le travail serait mal fait et surtout si c'était pas cadré je pense que je n'aurais plus de vie perso du tout et on peut pas être bien dans sa tête si à la maison ça va pas ou si au bureau c'est complètement chaotique du coup dans tes lectures donc tu lis beaucoup tu disais tu lis quoi comme livre plutôt du business ou des romans pas du tout de business et je l'assume totalement c'est pas grave donc moi ce que j'adore c'est ces book alors j'ai fait une prépa lettre donc forcément j'ai toujours gardé on va dire un bon rythme de lecture que j'adore donc c'est du très classique je suis pas très originale là dessus j'aime les classiques j'aime bien un peu de littérature contemporaine aussi j'adore j'ai adoré le dernier Slimani par exemple qui était je le trouve excellent je regarde beaucoup de séries aussi donc voilà sur l'aspect détente on va dire oui littérature et séries c'est ce qui me fait du bien donc le dernier tu aurais quelques conseils donc le dernier Slimani c'est pas une chanson douce c'est un non elle a fait le jardin de log qui était génial chanson douce qui a été beaucoup repris et le dernier comment il s'appelle j'ai fini en plus la semaine dernière donc je me rappelle plus du tout quoi il s'appelle je le mettrai dans les je le mettrai mais il était très bien c'est le début d'une trilogie et il est top après tu veux que je te conseille quoi des séries des livres je sais pas si tu écoutes des émissions tu disais que tu écoutais la radio mais une série qui t'a marqué un truc qui t'a marqué j'aime les séries intelligentes les séries où on apprend des choses et des séries très posées moi j'adore évidemment le bureau des légendes mais comme comme beaucoup comme beaucoup c'est j'ai pas vu c'est extraordinaire c'est ah c'est avec Mathieu oui ça parle de la DGSE donc c'est une série d'espionnage et géopolitique qui est vraiment mais à tomber c'est absolument génial et j'ai regardé aussi une série britannique l'année dernière qui était excellente j'ai un trou de mémoire sur les titres je te le donnerai aussi mais c'était top quoi si on pense à la région parisienne bon tu viens de me répondre un petit peu tout à l'heure mais dans l'entrepreneuriat est-ce que tu penses qu'il y a tout autant de possibilités dans le sud qu'ailleurs enfin notamment dans la région parisienne il y a entièrement autant de possibilités et je suis bien passée pour dire puisque je suis partie de Paris pour entreprendre dans le sud on aurait pu entreprendre à Paris mais non c'est un choix délibéré que de venir entreprendre dans le sud toi ton père il t'aurait peut-être pas suivi non mais j'ai déménagé vraiment dans le sud l'année dernière donc au tout début d'Ombrella je faisais les allers-retours en TGV toutes les semaines donc ça a été un choix vraiment un choix et ça aurait pu être l'inverse il aurait pu faire les allers-retours pour Paris donc bon non ça a été un choix parce que on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'offres de la part des on va dire des structures accompagnantes des financements qui étaient disponibles aussi et on va dire une proximité moi c'est ce que je recherchais à Paris il y a beaucoup de monde beaucoup de start-up beaucoup d'offres mais je trouve que c'est un peu chaotique peut-être enfin moi ça me donnait une impression de je ne sais pas trop vers où me diriger c'est trop gros je ne m'y retrouvais pas et alors que dans le sud on a trouvé vraiment des personnes qui ont toujours répondu à l'appel qui ont été proches de nous alors on a encore beaucoup de progrès à faire dans l'écosystème ici pour faire en sorte justement d'aller encore plus loin justement dans la promotion des entreprises et dans le fait d'avoir des start-up qui montent et qui se développent très vite mais on a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir réussir ce challenge Et quels sont justement vos projets d'avenir pour que ça soit Ombrea ou sinon au niveau perso ou alors avec la French Tech Les projets c'est de consolider et de se développer on va dire on entre aujourd'hui chez Ombrea dans la phase dans le coeur du coeur c'est vraiment monter notre capacité de vendre justement monter notre chiffre faire en sorte aussi d'avoir une R&D qui soit encore plus poussée développer des options complémentaires à nos ombrières pour répondre à des problématiques que nous fourmontaient des agriculteurs donc aller plus loin dans l'innovation aller plus loin aussi dans on va dire dans le développement sur le marché et puis faire en sorte alors c'est très large en même temps je trouve que c'est un bel objectif c'est d'être meilleur quoi donc à la fois à titre perso à la fois au sein de la French Tech et à la fois au sein d'Ombrea je pense que se dire qu'on peut faire beaucoup mieux c'est top quoi même si on a déjà fait des choses bien et je crois que vous êtes aussi maintenant tournée vers l'international vous essayez donc d'exporter vous l'avez déjà fait non on n'a pas encore exporté disons qu'aujourd'hui on tient à vraiment viabiliser le modèle en France avant de le développer à l'international c'est quelque chose qu'on a dans le coin de notre tête et c'est long à préparer l'export surtout qu'on vend pas des paires de chaussures on vend quand même des structures industrielles qui sont assez particulières donc l'export ça se prépare on y viendra on le prépare mais c'est pas effectivement on n'a pas encore on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir une installation à l'étranger ok on va vous suivre justement pour voir tout ça quel est ton rêve le plus fou si tu en as non j'ai pas de rêve le plus fou j'ai plein de rêves j'ai plutôt plein d'envie mais je suis assez pragmatique je dirais que alors à titre perso je rêve de vivre dans une maison avec un grand jardin pour faire un grand potager ça pourrait se réaliser facilement ça pourrait se réaliser facilement j'aimerais bien ça c'est on va dire que c'est un bel objectif et puis moi j'aimerais bien être une petite souris et me voir dans 10 ans et de mesurer l'impact parce que aujourd'hui on travaille ce qui nous fait nous lever tous les matins c'est de se dire qu'on a un impact sur la vie des agriculteurs et j'aimerais me voir dans 10 ans et regarder un petit peu justement la vie de nos clients dans quelle mesure elle a changé et ce qu'on a pu réellement leur apporter donc on le sait à court terme mais j'aimerais vraiment le voir dans 10 ans quel serait un conseil que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres milieux que l'entrepreneuriat si tu as un petit peu des conseils à transmettre ou des conseils qu'on t'a transmis et qui ont été utiles pour toi pour ça je peux parler du meilleur conseil qu'on m'a donné et la pire erreur qu'on ait pu faire je pense que ça pourra être le plus on va dire évident le meilleur conseil je dirais que c'est de se faire confiance parce que l'entrepreneuriat monter une boîte ça s'apprend sur le terrain et surtout c'est beaucoup de feeling c'est beaucoup d'intuition donc il faut se faire confiance et quand il y a un truc que l'on ne sent pas au fond de soi on sait très bien que c'est une mauvaise idée ou au contraire un truc qui sent pas très bon on le sait et donc il faut absolument absolument se faire confiance et vraiment être sûr de ses choix je dirais que déjà ça c'est la première première chose et la deuxième c'est l'erreur que l'on a faite et franchement qui peut être évitable c'est d'écouter trop de personnes nous au tout début surtout quand on monte une start-up on attire énormément de consultants de gens qui viennent nous voir pour nous donner plein de conseils qui nous promettent un peu mon émerveille et ça je pense qu'on a perdu un petit peu quelques mois précieux à trop vouloir écouter peut-être en voulant un peu trop bien faire on voulait éviter de faire des erreurs donc on a écouté tout le monde alors qu'on aurait mieux fait je pense de trier un petit peu plus en termes de sources d'inspiration mentors est-ce que tu en as ou tu en as eu ? celle que je trouve assez badass en ce moment c'est la première ministre néo-zélandaise qui est assez incroyable je trouve qu'elle a sorti de la crise mais c'est absolument dingue le fait que je trouve qu'elle est hyper inspirante pour la jeune femme que je suis après énormément de femmes émergent aussi du monde de la tech et je trouve ça très bien qu'on promeuve aussi tout l'entrepreneuriat des femmes dans ce milieu-là qui est aujourd'hui encore trop peu féminisé c'est un vrai problème moi j'ai eu du mal à m'identifier à des personnes au début c'est-à-dire que quand j'ai co-créé Ombria j'avais 24 ans et quand on a 24 ans on a toute la vie devant soi et c'est hyper important de s'identifier à des personnes tu étais hyper jeune tu es encore hyper jeune oui mais du coup c'est hyper important parce qu'on n'est pas trop sûr de soi et c'est hyper important quand on rentre dans un projet aussi chronophage aussi important et lourd je pense que j'aurais bien aimé pouvoir m'inspirer de personnes en tout cas qui pouvaient me ressembler et j'en ai pas vraiment trouvé quand j'ai créé Ombria donc ça j'aimerais bien que ça change justement ok donc écoute je pense qu'on a tout vu je sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose pour finir quelque chose dont on n'a pas parlé une question que je t'ai pas posée mais que tu aimerais rajouter non à part merci et que si certaines personnes qui nous écoutent souhaitent me contacter pour des questions il n'y a vraiment aucun problème mon LinkedIn est ouvert et je suis hyper réactive donc il n'y a vraiment aucun souci ok super je mettrai le lien de ton LinkedIn merci beaucoup à très bientôt au revoir merci beaucoup si cet épisode vous a plu et si le podcast vous plaît n'hésitez pas à laisser un commentaire cela m'aide énormément ou bien à échanger sur LinkedIn ou sur Instagram où je suis le plus présente merci à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine